bonsoir bonsoir comment ça va j'avais envie d'y jouer j'avais envie d'y jouer the longing est ce qu'il s'est passé des trucs ouais il s'est passé des trucs je suis allé jeter un oeil donc vous souvenez la petite araignée là bon j'aurais pu commencer à côté elle a l'air d'avoir fini sa toile donc on va aller voir de quoi il en retourne direction les hauteurs des cavernes de l'infini alors il faut déjà qu'il quitte son fauteuil petit bonhomme il a des dents j'avais même pas fait gaffe qu'il avait des dents notre petite ombre alors c'était ici allez partons c'est parti pour l'aventure on va aller voir si on va trouver déjà le dernier morceau là qui nous permet d'ajouter des couleurs à nos dessins on va peut-être pouvoir faire du vert d'ailleurs avec le jaune et avec le bleu les couleurs primaires enfin peut-être peut-être pas trop d'ailleurs bon bah on a plus qu'à s'installer mettez vous bien prévoyez les cacahuètes tout ça parce qu'on en a pour un petit moment alors j'espère qu'on en a pour un petit moment jusqu'à présent on a fait des sessions d'une heure heure et demie peut-être un peu plus même j'ai pas vérifié et voilà c'est la découverte c'est l'exploration the longing à chaque connexion il se passe un truc quand même si je commence à avoir un chat dans la gorge ça va pas le faire mais voilà une autre petite ombre qui voyage dans ses cavernes et au fur et à mesure qu'on progresse on découvre des choses donc ça peut être des bouts de charbon ça peut être des feuilles de papier aujourd'hui on sait où aller en chercher donc les feuilles de papier elles sont dans le royaume de l'éternité le charbon est au niveau des mines on va peut-être faire un détour on ira voir aussi si la mousse à pousser parce que les estimations de notre petit bonhomme elles sont pas toujours très exactes souvenez-vous là pour la stalactite il avait bonsoir vindica il avait pour la stalactite notre petit bonhomme il avait estimé qu'il fallait une semaine pour que elle tombe et en fait est en fait elle a mis que quelques jours et encore je suis pas sûr faut pas avaler le chat qu'on t'a dit bah oui je sais donc j'en ai deux et bonsoir comment vas-tu bienvenue je sais pas si tu avais vu the longing j'en suis à ma quatrième connexion et c'est un jeu c'est un jeu sans fin enfin s'il ya une fin mais va pas arriver tout de suite si tu vois le compteur en haut de l'écran au à le chat tiens bonjour le chat bonjour et le micro tout ça et si tu vois le compteur en haut bas c'est le décompte en temps réel alors le chat si tu marche sur le clavier et sur le fil du casque ça va pas le faire oui bah miaou miaou quoi alors ouais moi ça va nickel hop je me suis bien reposé aujourd'hui je suis un peu décalé je t'avoue normalement à ce temps-ci je regarde d'autres streamers mais puis je me suis dit vas-y vas-y j'ai cumulé les heures de fatigue je vais essayer quand même de dormir cette nuit pour me lever le matin c'est pas plus mal après j'aime bien streamer le matin aussi et là j'avais envie de continuer the longing j'ai vu un streamer qui était qui découvrait le jeu ce soir moi j'ai à peu près une semaine de temps de jeu dessus bon un peu moins en temps réel parce que c'est un idol game un idol rpg mais contrairement à tout ce qui est clic intensif celui ci prend son temps oui voilà 389 jours moins alors c'est en temps réel c'est en temps réel c'est à dire après je peux je pourrais reprendre le jeu dans 389 jours et profiter de la fin mais entre temps il est possible qu'il se passe des trucs alors c'est un jeu qui est assez labyrinthique le petit bonhomme il peut pas courir mais c'est un jeu expérimental qui est unique en son genre enfin jusqu'à preuve du contraire et je vais pouvoir aménager ma caverne alors il faudrait que je trouve une pioche pour pouvoir agrandir ma maison pour pouvoir récupérer des cristaux donc il a l'air d'avoir un des quelques éléments de crafting j'ai pu récupérer certaines pièces d'un instrument de musique mais en fait ça ça rajoute pas grand chose au gameplay sinon de la satisfaction que de faire des trucs mais vraiment à vitesse très très lente donc pour l'instant c'est un jeu je pensais qu'il serait difficilement streamable regardez là il ya un petit bout de charbon essayer de le ramasser si c'est désagrégé voilà super donc ici toutes ces colonnes là ça me permet de mémoriser les lieux dans lesquels je vais me rendre donc j'en ai un certain nombre mais je peux pas en cumuler plus que ce qui est indiqué ici donc il faut être judicieux dans ses choix pour pouvoir justement se rendre aux endroits qu'on a désigné de manière automatique sinon ben voilà on suit de toute façon on suit quand même le le petit bonhomme l'a pas à pas donc si je lui dis de rentrer chez lui on va il va pas se téléporter il va faire le chemin en sens inverse et donc voilà c'est l'exploration la plus total la total total c'est un jeu qui est sorti récemment en début de mois il me semble début mois ou fin du mois dernier je sais plus trop et puis j'ai pas fait mes fiches parce que je n'ai pas vraiment encore présenter sur sur la chaîne de manière officielle mais il doit être aux alentours de 14 euros 99 quelque chose comme ça je pense que oui et c'est une vraie expérience quoi mais contrairement à beaucoup de idles rpg où c'est du clic intensif bas celui ci propose de prendre son temps et c'est pas mal c'est pas mal c'est pas un truc d'hyperactif bon après faut avoir le moral parce que bon il déprime un peu notre petit bonhomme mais il est attachant que justement on l'accompagne dans ses péripéties et les et on vit on vit les événements avec lui quoi donc au départ on a trouvé du charbon on a trouvé des quelques bouts de bois de la mousse alors l'objectif c'est de se faire un lit douillet qu'on va pouvoir installer dans dans sa petite caverne au début du jeu aucune dimension de housing de crafting d'exploration donc en fait il est assez riche j'aime beaucoup la direction artistique là les dessins je trouve ça vraiment sympa par exemple la porte là qui est ici elle a dû mettre deux heures à s'ouvrir mais deux heures pas en temps de jeu deux heures en temps réel alors que moi j'ai fini voilà j'ai découvert la porte je suis revenu je sais pas trois quatre cinq heures plus tard en fin de l'après midi début de soirée lorsque j'ai streamer en matinée et j'ai découvert aussi une petite araignée et ça c'était hier et la petite araignée elle a commencé à faire une toile pour me donner accès à un chemin et mon petit lutin là il me dit ah bah elle va mettre plusieurs jours à faire sa toile alors avant de lancer le stream je suis allé voir quand même j'ai refait le chemin en sens inverse exprès pour que vous puissiez profiter du du temps réel mais je sais qu'en fait la toile est terminée d'être construite et qu'on va pouvoir accéder à un nouveau lieu c'est pour ça que je stream et donc à partir de ce nouveau lieu j'espère qu'on va pas tomber sur un cul de sac et qu'on va explorer de nouvelles zones et pouvoir avancer dans dans celui ci et découvrir de nouvelles choses dont une pioche que j'aimerais réussir à trouver et un autre objectif c'est de trouver un petit bout d'argile jaune pour pouvoir faire des dessins parce qu'on peut faire des dessins notre petit bonhomme peut faire des dessins et en fonction des couleurs qui va trouver il va pouvoir justement faire des dessins de plus en plus riches de plus en plus complexe donc au départ j'avais que du noir je dessinais avec un bout de charbon ensuite j'ai trouvé de la craie ensuite du lapis lazuli de l'argile donc j'ai les couleurs noir blanche rouge et bleu et donc il manque le jaune et donc à partir du jaune est ce que je vais pouvoir justement faire du vert et les couleurs primaires j'en sais rien on verra bien et j'ai pu aller dans des cavernes et observer qu'il y avait de la mousse qui était en train de pousser mais il a fallu que j'attende une petite journée par exemple pour plusieurs heures pour celle ci et pousse pour pouvoir la récolter la ramasser et donc avec cette mousse là j'espère pouvoir construire un lit mais il faut que je trouve des morceaux de bois il a fallu que je trouve des silex aussi pour faire du feu des feux le feu je peux le coloré j'ai des livres à lire aussi mais des vrais livres tu as les livres tu as à 154 pages tu peux les lire moi ils sont pas traduits en français pour l'instant à part son journal à ses pensées mais mais sinon tu peux lire vraiment en temps réel un vrai bouquin comme ainsi parler les arathoustra ou les choses comme ça donc c'est fort sympathique mais bon voilà faut aimer le genre si tu es hyperactif je sais pas après ça peut apprendre la patience je sais pas si tu préfères ça à du clic intensif ou tu vois un jeu mobile ou un truc comme ça ce qui est très bien moi j'y joue aussi aux jeux mobiles donc c'est pas pour pour les dénigrer mais c'est vraiment un autre genre par contre par contre c'est une vraie expérience l'avantage tu vois c'est quand j'ai un jeu comme ça moi j'ai deux écrans c'est ce qui me permet de lire le chat là d'ailleurs et regarder un stream ou une vidéo ou un film pendant que je joue à ce jeu là c'est quand même assez avantageux par contre sur un seul écran c'est un jeu de bureau un jeu de fond de bureau donc est-ce qu'on peut faire différentes choses à la fois quand on mémorise les lieux on peut cliquer pour lui dire de marcher tout seul mais sinon faut avoir les mains sur sur la souris petit lag petit freeze petit lag je sais pas donc là j'ai un bout de charbon mais le charbon si je me presse pas à le ramasser et d'ailleurs il se presse pas il se désagrège des fois c'est c'est un peu fausserant comme là là par exemple et il collectionne les frustrations aussi le personnage donc après est-ce que ça a un impact sur son moral sur sur ce qui peut se passer dans le jeu plus tard j'en sais rien là par exemple j'ai une toile d'araignée c'est ce qui va me permettre de de grimper pour accéder au chemin au dessus sans deuxième screen je pourrais pas c'est sûr ouais 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 je peux comprendre pourquoi je peux comprendre j'aurais du mal moi aussi je pense il rend fou il rend fou je pense que c'est difficile de jouer qu'à ça sans avoir d'interaction avec avec l'environnement ou quoi que ce soit ou avec des gens faut vraiment faire autre chose quoi aussi si tu dessines quoi mais encore même pas quoi et encore même pas voilà ma petite araignée il l'appelle son ami c'est sa seule copine il est tout seul et tout seul dans les lieux s'il a rencontré un visage dans la roche mais on ne sait pas si lui parle oui si se parler lui-même donc voilà ça c'est un lieu que j'ai pas découvert on va grimper à la toile et puis bah tu vas tu vas m'accompagner là dans dans cette exploration et on va voir où ça nous mène en espérant que ce soit pas un cul-de-sac parce que si c'est un cul-de-sac je vais être un petit peu vert mais mais voilà donc là c'est parti donc on dirait des champignons lumineux là qui poussent c'est les premiers que je rencontre que je vois je suis sûr que celui qui est au sol on va pouvoir le cueillir et donc est ce que ça va nous permettre de je sais pas faire des recettes par exemple parce que pour l'instant je sais pas s'il mange ça à mon avis on va pouvoir le ramasser ça yes récolter un champignon un truc nouveau au bout de dix jours c'est vraiment oh stylé ça va la musique le sont pas du tout est ce que tu entends quelque chose au niveau de l'ambiance où je peux mettre plus fort ceci c'est pas assez fort je peux augmenter le son le l'ambiance elle est elle vaut le coup quoi c'est peut-être un peu bas c'est peut-être un peu bas le son faut me le dire moi ça bon j'ai un certain volume dans les oreilles qu'elle se plante dit germination pongique allez ah il mange il s'est pas demandé de le manger bon bah il peut manger récolter les champignons manger le champignon ok d'accord et tu peux pas en cueillir plusieurs excellent cultiver le champignon sans déconner le terrain idéal pour cultiver tout type de champignon à trop bien trop bien là un bout de charbon qui vient de tomber mais qui s'est désagrégé tout de suite asie récolte un champignon je vais en prendre le plus grand soin est ce qu'il peut cultiver ouais vas-y cultive le terrain idéal pour cultiver tout type de champignon un mais délire ah mais ça se trouve il ya des endroits qui vont être plus sombre que d'autres et ça va me servir de lanterne attend je vais en garder un en main ah yes ah il ya des nouveaux trucs c'est trop bien manger le champignon ah non mais c'est pas lui qui sert de lumière aussi si c'est lui si bas s'il est clair c'est pas flagrant 1 mais trop bien je suis trop content je suis trop content on s'émerveille d'un rien c'est ça qui est bien bon bah je vais laisser je garder le champignon en main parce que ça ça me sert à illuminer mon chemin du coup un bout de charbon qui est tombé ok j'ai deux accès alors tout droit ou à droite j'aurais tendance à vouloir aller tout droit dans un premier temps prendre une direction très linéaire parce qu'ensuite si ça ça m'emmène au quête bout du monde ah là là ça y est ah bah on va avoir de l'exploration donc j'ai d'abord aller en bas parce que c'est voir si déjà le chemin il me propose de faire une boucle ou pas ah mais trop bien il est bien ce jeu c'est plus ça va par contre faut se souvenir il faut faut mémoriser les lieux heureusement on a une aide grâce à ça et un bout de charbon je peux ramasser ou pas ah non il est obligé de manger le champignon d'abord donc j'ai collection les bouts de charbon ça ça me permet de dessiner comme si c'était un fusel des champignons verts voilà il ya des interactions c'est obligé il va se passer un truc un bout de charbon qui vient de tomber il y en a 15000 certains de ces champignons atteint une taille vraiment immense trop cool alors est ce qu'il ya un chemin parce que le décor il est parfois un peu fourbe on dirait pas comme ça mais il peut y avoir des utiliser la pioche voilà mais j'ai pas la pioche donc ici faudra que je revienne quand j'aurai la pioche et il se passera un truc trop cool ah trop cool à ces n comme jeu j'adore ça apparemment le son ça le fait hein enfin du moins j'espère ah non mais c'est cool vraiment une expérience à pas entière je peux double cliquer pour dire mon personnage prends toi là et du coup ce que je propose c'est d'aller en à gauche en haut voilà le bout de charbon là qui est tombé je vais pas avoir le temps de ramasser parce qu'il est trop lent mon bonhomme ainsi grave maintenant voilà il s'est désagrégé donc pour l'instant j'essaye de me rapprocher de la surface je m'éloigne de plus en plus du roi peut-être serait-il temps que je rentre m'asseoir devant mon bon livre un bon livre ouais non vas-y continue d'avancer est-ce que tu peux prendre ça toi oui vas-y prends le des 25 charbon allez vas-y normalement il peut grimper ici encore un qu'ils désagrègent pour l'instant je prends pas les chemins qui sont à droite je les garde pour plus tard ah quoique là c'est un cul de sac il va dire qu'il est frustré tu vas voir mais est-ce que j'aurais besoin de la pioche pour aller plus loin ok utiliser la pioche ok c'est bien ce qui me semblait ce que je veux voir c'est si ça fait une boucle toujours dans cet esprit de d'exploration et c'est marrant c'est marrant je kiffe ce jeu en fait plus j'y joue plus je kiffe au départ je m'étais dit ouais non mais ça va intéresser personne un jeu comme ça et tout c'est mou il se passe rien et en fait si il se passe plein de trucs mais voilà faut faut y aller à son rythme quoi il ya des trucs là au sol c'est du charbon ça aussi encore autre chose ça a l'air d'être un petit peu plus brillant prendre ça va être du charbon ça ouais bon bah du charbon c'est toujours bon c'est toujours ça ok et là il va me dire qu'il faut la pioche ok ok donc il va falloir qu'on la trouve un après il reste une voix qu'on n'a pas exploré une ou deux une seule donc ça va être ça va être nécessaire de trouver cet outil là sachant que j'en ai vu deux mais à différents lieux qui sont pas accessibles du moins pour le moment enfin il y en a un j'ai un doute parce que j'attends justement que je suis au bout au pied d'une falaise et le personnage peut sauter sauf qu'il attend que pousse de la mousse au pied de cette corniche ans c'est pas une falaise une corniche pour pouvoir amortir sa chute mais ça prend un certain temps à la mousse de pousser et comme là je suis à peu près dix jours de jeu je me dis que c'est envisageable alors à voir puis j'ai déjà exploré pas mal de lieux je pense que j'avais fait toute la map qui était proposée enfin là je suis en train de découvrir à nouveau quelque chose et à montre l'araignée me permettre de construire enfin de construire deux toiles pour accéder à d'autres endroits je vais pas savoir quoi faire et allons dans cette direction les champignons trop est hostile et les champignons champignons luminescent ah non ça va être cool c'est chouette ça change un des jeux auxquels on a l'habitude de jouer et rien que pour ça ça vaut le détour d'ailleurs est ce que c'est vraiment un jeu à des champignons de verre j'espère qu'il peut pas mourir mon bonhomme parce que j'ai pas envie de recommencer le jeu oui il se couche un petit peu ok donc là on a la caverne aux champignons on pour l'instant je retiens pas je me demande si les champignons verts ont le même goût que les d'autres on va voir alors vas-y ferme ça alors vas-y goûte qu'est ce que ça devient lumineux un champignon je vais en prendre le plus grand soin battant manger le champignon oh non il est pas bon examiner le champignon un champignon repousse lentement à cet endroit d'accord ils font pas de lumière cela alors du coup est-ce que je peux les cultiver ceux ci aussi dit je vais en prendre le plus grand soin manger le champignon non non il n'a pas l'air de il n'a pas l'air d'éclairer est ce que je peux le cultiver cultiver ouais je peux le cultiver aussi à certains endroits de la map et là et là c'est pas vrai que c'est ça y est c'est bouché là j'ai rien pour voir faire d'autres ah il n'y a pas de chemin il va venir il faut la pioche mais j'ai pas de pioche donc du coup il faut que je me rende alors pas ici pas là c'est ici qu'il faut que j'aille pour voir justement si ça a poussé mais je vais faire un détour par les mines justement je vais ramasser du charbon puis je vais voir s'il ya un endroit qui s'est débloqué on va passer devant donc c'est sur mon chemin donc là il y revient mais à pied pareil donc voilà faut être motivé je pensais qu'on aurait plus de choses à découvrir mais hélas enfin on a des choses à découvrir mais j'ai pas les outils nécessaires à pouvoir progresser mais dès que je vais avoir la pioche je pense que le gameplay va être beaucoup plus riche il va y avoir beaucoup plus de lieux à visiter enfin on va pouvoir accéder à pas mal de trucs en ça c'est chouette et je vais même pouvoir agrandir mon habitat de base donc là ce serait bien durant cette session qu'on trouve la pioche du moins qu'on s'en rapproche ça pourrait être pas mal à moi ça me ferait plaisir c'est bon là c'est bien on a vu l'araignée machin mais bon c'est c'est assez pauvre pour une session en est même heureusement qu'ils marchent et qui prend son temps parce que ça rallonge le temps de la vidéo parce que j'avais remis en vod là disponible sur youtube après tout le monde n'aime pas mais moi j'aime bien donc je m'en fous autant continuer comme ça à jouer puis ça fait un let's play à ma foi c'est pas plus mal en stream c'est assez facile c'est même peut-être plus facile en stream à partir du moment je vais avoir des interactions avec les gens si j'en ai d'ailleurs est ce qu'il ya du monde à part toi ce qu'il ya du monde à nantes et tout seul bon on est deux tranquille ah ça se fait prendre bon on va laisser les champignons pousser un tant qu'à faire je suis sûr qu'ils seront utiles plus tard à mon avis il va y avoir des craft à faire des recettes ou des trucs comme ça c'est obligatoire le charbon que je ramasse me sert de monnaie aussi pour adresser la parole un visage sculpté dans la roche donc on pourrait aller le voir celui là aussi et puis il est pas loin de la corniche vers laquelle je me dirige ce serait l'occasion de faire un tour sachant que le visage qui est dans la roche je sais pas si vraiment il parle ou si c'est l'ombre qui qui se crée des psychoses à cause de la paralléidolie mais pourquoi pas bien après peu importe en fait du moment qu'il a des interactions avec quelque chose même si ce n'est qu'avec lui même ça peut être sympa allégorie du streamer qui monologue mais ouais donc voilà c'est la balade on aura découvert un nouveau lieu alors c'est l'araignée est ce que elle va elle va tisser une toile ailleurs c'est ça que j'aimerais savoir parce que c'est un jeu qui soulève pas mal de questions je suis sûr qu'il a une dimension philosophique je me demandais si c'était pas une allégorie à la caverne de platon c'est le fait de jouer une ombre que l'on puisse faire du feu qu'on essaye d'aller vers l'extérieur mais en fait que ce soit pas accessible parce que c'est interdit donc après il est assez dans la servitude il est au service de son roi oh non mais tu as le droit d'être en plate game moi je fais pareil quand je regarde un stream en général je joue à côté donc t'en fais pas je comprends tout à fait le délire il n'y a pas de souci jeu alors je vais pas aller à droite je crois qu'il ya peut-être un truc à droite attend va à droite petit bonhomme moi je viens d'ici s'il y avait une toile d'araignée donc c'est ici que je grimpais maintenant c'est plus possible je vais faire un petit détour là par là pour voir s'il n'y a pas quelque chose je crois que c'est un cul de sac oui ça a l'air d'être un cul de sac ouais je pense que c'est un cul de sac et puis il peut pas aller beaucoup plus loin je sais plus ce qu'il y avait par là mais il semblait que c'était un cristal ou alors non alors il n'y a rien du tout vas-y va voir mon petit bonhomme je sais plus ce qu'il y avait je sais juste que j'y suis allé enfin du moins je crois mon souvenir mais ouais ça va être un détour et tout il y avait quoi par là déjà j'ai oublié vas-y rap il n'a même pas le temps de ramasser le charbon mais ouais est ce que je suis passé partout ça le délire c'est que les lieux finissent par se ressembler et là en haut de toute façon je pense que c'était des cul de sac à chaque fois du moins il me semble à voir c'est un seul et même tableau pour le moment voyez je suis pas passé sur une autre scène mais ouais c'est on est à fond dedans enfin moi je suis à fond dedans en tout cas mais il faut savoir prendre son temps voilà là il ya un cristal il me dit qu'il faut la pioche donc ok donc c'était des cul de sac à chaque fois je peux double cliquer hop et puis laisser le personnage se balader je vais lui donner quand même l'ordre d'aller voir la corniche là voilà ici et allons voir si rien n'a changé à cet endroit s'il dit ça déjà c'est peut-être bon signe alors pas du tout c'est une phrase random qui sort à chaque fois qu'on lui demande d'aller se rendre sur un lieu précis maintenant par où il va passer ce qui va prendre un raccourci ou pas du tout est ce qui va reprendre le chemin inverse c'est ce que j'aimerais savoir je pense pas qu'il puisse prendre à droite non voilà à droite c'est pas une issue voilà obligé de faire demi-tour et puis on va voir je vais juste faire un petit tour à la mine parce que je vais sans doute avoir l'utilité de ramasser quelques brins de charbon si je veux causer au visage ça c'est ça me coûter quelques unités donc allons-y gaiement enfin gaiement c'est pas qui qui n'est pas joyeux un notre petit ond mais bon c'est un peu déprime simulator ah là là je disais je l'entendais sur le stream d'où je viens c'est eric zemmour simulateur un petit être sombre qui vit dans une caverne enfin bref c'est pas de moi ça pourrait être mais c'est salaud pour l'ombre je trouve donc laissons laissons les êtres malveillants de côté puis concentrons nous sur ce petit bonhomme qui est mille fois plus intéressant même s'il est virtuel on ses propos sont beaucoup plus apaisé allez petit bonhomme descend et continue table petite visite et ouais j'espère qu'on va découvrir de nouveaux lieux du coup parce que bon bah là c'est bien là mais mais ça y est on a fait le tour là je pense que j'ai fait le tour de la map j'ai visité tous les endroits qui étaient accessibles donc à partir de ce moment là j'espère que je vais pouvoir aller plus loin puis au moins enfin bref surtout l'outil ce qui est c'est que si je saute de la corniche c'est pour remonter je sais pas du tout comment je veux faire donc c'est c'est justement ça on a envie de plonger vers l'inconnu tel le fou qui sort de la caverne toute la dimension ésotérique à mon avis c'est plein c'est très métaphorique c'est plein d'allégories maintenant savoir déterminer lesquels c'est une autre paire de manches mais ils ont fumé les gars obligé et je pourrais aussi ne rien faire vraiment je pourrais vraiment ne rien faire dans le jeu ni exploration ni rien lancer le jeu et revenir au bout d'un an et demi parce que ça doit faire à peu près un an et demi un 400 jours quelques quelques semaines près et hop aller réveiller le roi parce que c'est l'objectif c'est réveiller le roi au bout de 400 jours de sommeil d'ailleurs je baille et voilà puis fin du jeu mais on toute l'intrigue elle est justement dans dans la découverte de qui on est ce que ça on le sait pas tout ce qu'on sait c'est qu'on n'a pas le droit d'aller à l'extérieur qu'est ce qu'on fait là comment on a été créé qui est ce roi quel est le royaume qui est l'environnement qu'est ce qui s'est passé à la surface pourquoi est ce qu'on est consigné dans les cavernes quel est notre véritable rôle dans cette histoire pourquoi est ce qu'on est le seul où sont les autres parce qu'apparemment il ya plusieurs pioches donc il ya des cristaux donc il y avait du minage de ressources et oui d'accord je me demandais pourquoi il s'arrêtait petit laïe donc ça soulève beaucoup 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 de questions et on a envie de continuer pour savoir ben voilà pour avoir les réponses qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est dans quelle étagère là tu prends à gauche normalement c'était pas trop la moitié d'un imbécile c'est bien t'es pas la moitié d'un imbécile alors c'est de la marche un simulateur de marche j'ai un simulateur de marche qui ressemble à à death stranding bon ça ressemble à du plagiat mais à du plagiat troll donc à voir après je sais pas comment c'est foutu si ça vaut le coup j'ai testé quelques jeux aujourd'hui quand même je pensais que ce serait plus facile de tester des jeux en stream que en off mais en fait tu es obligé d'avoir un débit quand tu stream histoire de dynamiser ce que tu proposes et j'aime bien tester mes jeux au calme pour ensuite en faire des vod et le fait de de les présenter en stream c'est c'est pas là où je suis plus à l'aise pas le fait de parler derrière un micro etc mais pour voir pour prendre le temps justement de bien comprendre le gameplay etc par exemple quand un jeu est en anglais j'aime bien me poser devant le texte attendez c'est la top hop hop de revient là revient là mais fait demi-tour et la mine était juste là temps revient 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 ici vas-y rentre donc j'aime bien je préfère tester en fait mes jeux mes jeux en off quitte ensuite à les présenter en stream quitte ensuite à en faire une vidéo sur youtube mais je pense que ouais mais les jeux parce que je pensais pouvoir streamer des jeux gratuits et tout et en fait non je préfère les faire en offre déjà rien que pour les sélectionner et ensuite si je dois en parler pourquoi pas faire une session mais pour l'instant de toute façon j'ai pas ma vitesse de croisière au niveau des streams ils sont assez sauvages je sais que je tiens bien deux heures et demie ça m'est arrivé tu verras un stream de sept heures d'affilée mais en général deux heures et demie c'est mon format pour le moment au niveau du souffle et tout ça quoi donc là est ce que là j'ai pu récolter du bois et du charbon je suis étonné de pas en voir davantage ici et on va avoir une pioche mais on tombe dans un cul de sac donc on sait on sait qu'il va falloir faire tout un détour pour aller chercher l'ustensile temps convoité vas-y avance petit bonhomme à moins qu'il y ait une partie du sol qui s'écroule et puis qu'on puisse descendre mais voilà là on a une pioche ici mais c'est inaccessible il va falloir faire un grand détour pour pouvoir se rendre à cet endroit et spoiler j'ai pas encore trouvé le chemin qui me permette d'accéder à cet endroit là donc là on a un passage mais alors par où par où aller c'est toute la question bref on va se rendre à la corniche en parlant de ça mais voilà fallait que je fasse un petit et un petit détour partons et direction le futur et j'espère qu'il y a de la mousse parce que là sinon je vais vraiment pas savoir dans quelle pièce aller vu je les ai toutes faites je pense les avoir toutes faites si je les ai pas toutes faites et ben tarte aux pommes de tarte aux pommes je vais pas savoir quoi faire sinon arrêter le jeu et revenir complètement plus tard mais je pense qu'il est suffisamment bien designé programmé pour avoir quelque chose à proposer à chaque connexion enfin je te perçois comme ça rien que par le fait que il ya des éléments drogue dans la mesure où je vais trouver du charbon à certains endroits je vais pouvoir le ramasser et si je reviens plus tard j'ai trouvé du charbon dans une pièce où il y en avait pas ou une feuille de papier qui traîne un truc comme ça quoi on est apparemment il ya que le silex qui a des endroits fixes le bois qui sont à des endroits fixes pour le moment parce qu'il faut y aller vraiment au compte gouttes pour récolter tous les matériaux nécessaires à faire des crafts de la fabrication comme là j'ai un lit à crafter j'ai ramassé du bois j'ai ramassé de la mousse donc j'ai les éléments qui me permettent de le faire mais est ce que j'en ai suffisamment j'ai pas d'inventaire apparemment non donc il faut que je débloque le lieu qui me permettent de récolter par exemple la dernière planche de bois et ça c'est à voir un moins que j'ai pas suffisant ramasser suffisamment de mousse c'est aussi possible et à chaque fois qu'on termine je pense une action on en déclenche une nouvelle donc ça ça peut être aussi un indicateur après est ce que ça fait accélérer les choses ou pas du tout je sais pas alors des simulateurs de camions ok des fers ok mais de marche bah voici il y en a il y en a bas des strong dingue en soi c'est un simulateur de marche et ça s'appelle des blocs faux simulator il y en a plusieurs qui existent j'en ai à tester en plus après c'est pas ce que je présente sur la chaîne mais il peut y en avoir des sympas j'en ai pas en tête là tout de suite mais tu prends mist par exemple même si c'est sous fond de puzzle game mist ça peut être considéré comme un wolf food simulateur donc donc à voir ça dépend mais ouais simulateur de camion de ferme j'ai un simulateur de bus auquel j'ai jamais joué bus simulator pareil est ce que c'est bien ouais c'est immersive jouer à travailler c'est ouais c'est particulier quand même et pourquoi pas si on veut découvrir un métier ouais s'il est suffisamment bien foutu pourquoi pas je crois que c'est un bus simulator mais allemand ça peut être marrant prendre des passagers tout ça s'il va se passer des trucs mais il est assez il est assez vieux donc c'est pas le meilleur bon le fly simulator qui va sortir là bientôt il a l'air ça a l'air d'être une tuerie par contre simulateur d'avion il peut y en avoir des pas mal mais après ça dépend si tu es plus attiré par l'arcade etc tu peux trouver ça assez lourd déjà rien que pour mettre les gaz et arrêt sera décollé ça peut être quelque chose de fastidieux mais ensuite voilà on fait des simulateurs de chats ont fait des quatre simulateurs qui est tout pourri d'ailleurs mais on peut tout faire on peut tout faire à deux balles ici demi-temps d'un tiens va prendre ce bout de charbon toi petit bonhomme prend 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 ça j'ai entendu un drôle de bruit comme une petite souris tiens puisqu'on en parlait qu'il se passe peut-être des trucs allez où ma carniche elle est ici allons voir si rien a changé à cet endroit j'espère que si j'espère que la mousse et la poussée qui peut sauter puis qu'on va pouvoir explorer une nouvelle zone sinon quelqu'un on va faire demi-tour et puis puis ça aurait été la vidéo la plus courte sur le jeu mais ça m'étonne quand même que il nous propose rien d'autre ne serait ce qu'en termes de dessin j'ai envie de trouver quelque chose après peut-être qu'on n'avance pas d'un joueur à l'autre ça avance pas la même vitesse en fonction de ce qu'on découvre ou non parce que là si j'ai découvert tout ce que le jeu propose je pense que ce serait judicieux de me débloquer une voie un terrain quelque chose pour que m'inciter à continuer à jouer moi ça me paraît en termes de jeu par le game design ça me paraît ça me paraît très assez logique même si il ya des il ya des éléments qui varient en fonction du de l'heure et du temps qu'on passe sur le jeu surtout des dates et après est ce qu'il faut déclencher les actions en se rendant sur les lieux où est ce que les ça se déclenche tout seul par exemple la stalactique qui est tombée si j'avais pas été dans la pièce où j'avais observé la dite stalactite est ce que le décompte avant qu'elle ne tombe se serait enclenché ça c'est une vraie question par contre allez petit bonhomme et le jeu est fourbe ici parce que ce qu'on voit ce qu'on voit ici c'est qu'il ya trois portes un chemin qui mène vers le bas est en fait sur la droite au niveau du palier il y avait un autre chemin qui était caché dans l'ombre et c'est coquin là normalement en allant sous droit je devrais arriver donc voilà le lieu où la stalactite elle est tombée et qui me donne accès au visage qui me prend du charbon pour que je puisse lui poser des questions et qui me répondent il est justement au chemin d'en haut nous on va prendre le chemin du bas et continuer tout droit pour aboutir à la petite corniche et voir si justement il va se passer un truc ou pas du tout ou alors peut-être qu'il faut que j'ai toutes les interactions avec le visage est ce que je le paye en charbon pour le corrompre et pour pouvoir déclencher certaines choses quoi alors qu'il parle un petit peu en énigmes c'est pas super intéressant ce qu'il nous raconte mais on va aller voir ça tout ça pour ça quoi tout ça pour ça et quelque part heureusement qu'on peut pas courir parce que sinon le jeu durerait pas si longtemps quoi que quoi que va savoir donc petit bonhomme dis moi que la mousse et la poussée et que je peux me rendre à un nouvel endroit parce que là sinon je sais pas savoir quoi faire moi dans les jours à venir à part revenir en arrière et former du charbon et des feuilles de papier bon j'ai pas envie de me connecter au jeu pour ça donc j'espère qu'ils me proposent quelque chose de nouveau et que je vais pouvoir sauter voyez hop ah du charbon disons ça faisait longtemps que j'en ai pas croisé fou je me demande à quoi ça sert alors ça me sert à faire des dessins entre autres allez continue vas-y continue voilà et les petits des petites latences par moments alors après j'ai pas envie d'accuser le jeu ça peut être le fait de streamer en même temps que que je veux dire que j'enregistre mais non que le fait de streamer tout simplement mais bon je suis j'ai la fille donc ça ça m'étonne un peu bon peut-être ouais aussi j'ai peut-être que le pc ça lui demande un petit peu d'effort je suis en ultra au niveau graphique bon voilà peut-être qu'il calcule un petit peu faut que je le mette à nettoyer d'ailleurs mon pc parce que là il a dû prendre un petit peu la poussière et avant qu'il soit trop tard comme j'ai un petit appart chez moi avec tu vois la graisse de cuisine tout ça après ça se met à coller sur les ventilos la poussière et c'est jamais bon donc il va falloir que ça je m'en occupe surtout que ça fait plus d'un an là que je n'ai pas que je n'ai pas nettoyé que prendre soin de son matériel ça relance sa durée de vie puis ça coûte cher j'ai pas les moyens de payer un autre donc il va falloir que je fais ça avant de me lancer tu vois dans les plannings de faire du stream mais je reste assez frileux quoi pour me lancer véritablement dans le streaming de manière régulière pour l'instant je le garde en tant que loisir même si ça m'occupe j'avoue plutôt pas mal après ça fait une activité supplémentaire et justement ça aurait tendance c'est un petit peu chronophage chronophage mais bon tous les loisirs sont chronophages et voilà donc du coup il y a de la mousse qui pousse en bas elle est presque assez haute pour amortir ma chute si j'ai décidé de sauter mais je ferais mieux d'attendre encore quelques jours pour sécurité la merde et il ya une autre pioche qui est là bas mais j'aimerais bien que tu sautes justement vas-y saute ah mince il veut pas sauter il veut pas sauter tu m'embêtes ce que j'aurais bien voulu que tu sautes pour justement les récupérer la pioche ça aurait été une bonne chose de fait donc la mousse sera pas poussée et donc ce serait à la prochaine connexion donc c'est presque le cas je vais aller parler à la tête là au visage et puis ensuite retourner dans le domme dans ma petite caverne mais j'aurais voulu j'aurais voulu qu'il me propose autre chose dommage dommage bon mais c'est à chaque connexion j'ai eu un truc en tout cas donc là c'est la prochaine étape un vraiment bon il ya peut-être d'autres choses qui se sont débloquées mais pour l'instant là je vois pas quoi d'ailleurs cela j'ai enclenché toutes les actions possibles et imaginables sauf peut-être le visage dans la roche qu'on va aller voir tout de suite parce que c'est vraiment la salle à côté et à partir de là il y aura peut-être un truc à faire vas-y prends ça un petit bonhomme et 33 de charbon vu que c'est une monnaie d'échange on n'en a jamais jamais trop un petit bonhomme prend voilà tu cumules s'il m'en prend une vingtaine pour chaque question un truc comme ça donc on est du temps à la ramasser mais on est moins de temps à les dépenser c'est un peu comme tout comme les sous mais ça c'est tout le propos tout le propos du jeu prendre son temps et économiser très des informations déclencher des actions et advienne que pourra par contre c'est vrai que c'est c'est lent c'est lent comme rythme j'ai plus ou moins de patience ce soir je pensais partir plus en exploration du coup ça m'a un petit peu un petit peu cassé mon délire même si voilà on voit où on en est etc je vais aller parler au visage je sais plus quelle question je vais poser d'ailleurs il ya trois questions qu'elle il peut répondre et j'en ai déjà enclenché une en espérant pas faire deux fois la même et du coup du coup je vais voir ce qu'ils proposent je vais voir ce qu'ils proposent j'espère qu'ils proposent quelque chose déjà mais normalement oui parce que je voulais économiser du charbon justement pour pas tout dépenser et garder des questions pour plus tard donc on va voir où est ce que ça nous mène cette histoire mais normalement ça devrait nous mener mener quelque part et puis voilà c'est histoire d'avoir un autre personnage avec lequel parler mais je pense que je pense qu'il délire je pense que c'est juste un visage gravé dans la roche est encore à peine donc ici j'ai les cristaux que je pourrais piocher plus tard tard déjà d'avoir plus de patience que moi je vais pas te mentir sans ton monologue je me sentirai je me sens je me serais fait chier ouais ben c'est c'est tout le tout le principe c'est c'est de pouvoir rendre ça attractif bonjour visage comment vas-tu très bien je te remercie et toi ok réponse alors comment puis surmonter l'obscurité ça c'est la question que je lui ai posé qui a-t-il au delà de cette caverne je sais pas et qui arrivera-t-il au terme de 400 jours donc le roi se réveillera alors donner 5 de la déception à la déception c'est de la monnaie des changes délire j'accepte de te faire profiter de ma sagesse mais je te demande une offrande non retour c'est de la monnaie la déception mais c'est trop bien et donc c'est vraiment un visage qui parle ah mais c'est délire la déception au delà de cette caverne brille la lumière la lumière est aussi belle que dangereuse elle est incapable de compréhension ne fait pas confiance aux yeux immatures des plus jeunes ils te craindront ne fait confiance qu'aux vues aux aveugles qui ne craignent pas ce qui émerge de l'obscurité ok et qu'arrivera-t-il si j'articule ça va mieux le faire au delà de ces 400 jours donner vent en mousse j'accepte de te faire profiter de ma sagesse mais je demande une offrande en retour vent nous je sais pas si j'ai actuellement 11 en mousse ah du coup je sais ce qu'il faut faire faut aller rechercher dans la caverne mais ça je vais pas l'infliger aux viewers parce que ça va me demander du temps et c'est plutôt quelque chose que je vais faire en off même si je sais où aller la chercher mais je pense que je vais pour cette session je vais me rendre à la caverne ce sera une session un petit peu plus courte que d'habitude c'est pas grave mais non je vais pas infliger je vais faire ça en regardant un stream là je vais aller voir hermann fini là qui fait du rétro jusqu'à 4 5 heures du mat bon après je pense que je vais me coucher avant parce que faut que je dents quand même la nuit et je vais continuer de jouer en off mais j'aime bien commencer mes vidéos parce que vu que je fais les les replays je les mets sur sur youtube j'aime bien commencer chaque session de deux vidéos d'enregistrement avec en partant du de la caverne de départ et en revenant à la caverne même si je pourrais arrêter là merci bisous au revoir merci d'avoir suivi mais mais la rigueur là de quoi offre moi ta distresse et ta dépression et je te vendrai des réponses ouais mais le concept et le concept est ouf en fait ce qu'au départ on voit ça comme quelque chose de négatif il est devant un cul de sac qui fait ah bah une frustration on est une de plus aujourd'hui vas-y il a bug ou quoi pourquoi tu veux pas rentrer entre rentrons donc on voit ainsi tout est en ordre oui bah rentre et s'il t'arrive petit bonhomme pourquoi tu veux pas rentrer ah il a l'air d'avoir un souci il est bloqué mon bonhomme alors il ya un truc tiens de retrouver mon fauteuil alors ça ça doit être un petit bug je pense ah mince donc à mon avis ça se règle en en se déconnectant du jeu je vais faire un détour c'est pas grave on va faire un détour bon bah ça tombe pile poil j'ai coincé mon bonhomme on va changer de scène je pense qu'en changer dans scène et en revenant ça doit ça doit être gérable bon un jeu sans bug ça n'existe pas vas-y change de scène voilà change de scène et revient je pense que là normalement ça dû débloquer le truc ah voilà il fait il fait un détour bon bah passe par là c'est très bien ouais c'est dingue ouais de d'avoir en fait de cumuler les frustrations au départ on se dit voilà c'est ce que je disais en début de vidéo web est ce que ça va ça va avoir un impact justement sur gameplay ou autre et je pensais pas du tout que ce serait une une monnaie d'échange et donc la frustration la déception est une richesse c'est c'est sympa comme concept c'est vraiment voilà le jeu les plein de surprises c'est une approche il ya une dimension philosophique c'est obligatoire déjà ouais parce que voilà là c'est une expérience en fait et quelque part il purge de sa tristesse le visage c'est vraiment le premier personnage avec lequel on peut interagir je me demandais au départ si c'était pas de la schizophrénie psychose ou un truc comme ça mais va savoir là c'est marrant c'est marrant du coup ouais l'approche est pas du tout la même sur on aurait tendance à vouloir éviter justement les déceptions et du coup maintenant on se dit bah non en fait ce qui est intéressant c'est c'est qu'il est un maximum de d'émotions d'interactions avec son avec l'environnement quitte justement à rester bloqués à certains endroits etc mais au moins ça va être un matériau pour pouvoir progresser dans l'aventure et à ce niveau là c'est bien foutu mais par contre c'est un jeu de drogué ça entre chasse et pêche et strip tease ou jouer à ce jeu là en after quand tu rentres de boîte de nuit complètement déchiré ça c'est bien ça c'est plus sain mais mais ouais ça ça va plaire à beaucoup de monde ça ça va plaire à beaucoup de monde surtout à des gens tout seul faut être tout seul moi ça tombe bien je suis tout seul mais ouais sympa sympa franchement vraiment ouais surpris quoi justement le jeu te surprend et en ça et sans ça qu'il est original enfin pas que en ça ou qu'il est original déjà rien que le concept de base mais ouais la matière qu'il utilise pour pour faire progresser l'aventure elle sort de l'ordinaire et là j'arrive là on est bientôt on est bientôt rendu et j'aime bien quand je suis sur the longing faire hop le stream je commence le stream je suis dessus j'arrête le stream je suis encore dessus je vais pas faire deux jeux différents à moins de arrêter le stream et de reprendre autre chose mais bah déjà c'est un exercice que que de monologuer sur toute la durée de la du live là pour essayer justement comme tu disais de le rendre dynamique parce que sinon en soit le jeu à commenter vu ce qui se passe chaud quoi si on pourrait commenter les graphismes le fait que ce soit des cinémas j'ai plein de choses à lire en fait mais mais faut le voir c'est un métier il paraît paraît que c'est un métier mais mais pourquoi pas c'est totalement bénévole de ma part c'est cadeau des subs sont fermés on peut pas me donner de sous plus tard peut-être un jour mais bon pour l'instant déjà faut que je me fasse une communauté surtout que je communique pas je pourrais un sur twitter dire ouais je suis en stream machin chose mais pour l'instant j'ai vraiment envie de me faire une communauté propre à twitch que je renvoie après sur youtube c'est pas un problème mais mais vraiment faire mes armes dans un premier temps de manière indépendante et puis on verra bien ce que ça donnera quoi mais si si je fais bien mon taf normalement ça devrait réussir à attirer l'attention de deux ou trois personnes et puis plus ça ira plus j'aurai des personnes avec lesquelles interagir sur le chat et puis ça fait quoi ça fait quinze jours à peine que j'ai commencé le stream où j'ai mon expérience youtube ex où j'ai fait des monologues depuis quatre ans et demi bientôt bientôt cinq ans mois d'août et et voilà donc je me suis rodé donc ça va on s'en sort pas si mal le roi 400 jours quoi 400 jours mais c'est bien au moins ça me fait ça me fait de la matière on va se faire un petit réveiller le roi non je peux pas le réveiller même si je clique pour interagir il va me dire non c'est pas l'heure c'est pas l'heure c'est pas l'heure donc retour au bercail on va pouvoir lire un bon bouquin faire un dessin oh je finis toujours en général par un dessin mais j'aurais voulu trouver une couleur supplémentaire bazar voilà donc ça j'ai quatre couleurs j'ai le blanc le rouge le noir et le bleu on va faire un dessin alors si t'es là c'est toi qui va le choisir alors dessiné alors je peux faire un dessin que en noir c'était là est ce que c'est encore là faut me faire signe que du noir que du blanc que du rouge ou que du bleu maintenant je peux marier le bleu avec le rouge je peux marier le bleu avec le blanc avec le noir on faire plusieurs mélanges voilà ici ici le doute la défaite le temps mais j'ai déjà dessiné le temps comme ça en blanc et en rouge c'était le temps en blanc et en rouge moi c'était celui là c'est vrai qu'il était plus chouette en bleu et le noir et si j'utilise toutes les couleurs chez le musicien l'abîme et la feuille mais bon donc quel dessin choisir quel dessin choisir vous avez 30 secondes au delà je ferai un choix tout seul je sens que ça joue sur son propre jeu j'ai pas le temps j'ai les mains occupées je suis sur mon gamepad je peux pas écrire t'inquiète c'est pas grave on va se faire ça tranquille je regarde ce qu'il y a en attendant j'ai pas pote à montagne j'aime bien je les ai ah non je les ai pas faites les montagnes les montagnes il me semble que voilà les montagnes excellent choix aller le petit ah mais j'ai plus de feuilles de papier me faut moi une feuille de papier pour pouvoir dessiner quelque chose eh ben tu sais quoi je pourrais aller chercher une feuille je sais où aller en chercher des feuilles de papier ce qu'il y a c'est qu'elles sont loin eh ben pour la prochaine fois j'irai chercher une feuille de papier je vais faire le dessin que je vais accrocher à côté là de la caverne par exemple et et on fera ça mon prochain dessin que je fais je le ferai en début de vidéo ah bah bravo je peux aller en chercher un attend est-ce qu'on n'en trouverait pas ça c'est où est-ce qu'il y en a il y en a dans la caverne de l'éternité il y en a ici c'était feuille de papier mais alors faut traverser les cavernes et tout ah là là vas-y choisi allez vas-y on y va allez ah et puisque je l'ai dit à flûte allez bon j'espère et a pas le matos maintenant j'ai pas le matos merde ah j'étais persuadé j'ai fait déjà fait pas mal de dessins allez va chercher du papier j'espère que je vais en trouver en chemin sincèrement j'espère que je vais en trouver en chemin et que je vais pas avoir aller jusqu'au bout du monde pour trouver une feuille de papier mais de façon il m'en fout c'est comme la mousse il faut que j'en parle donc donc voilà bon bah c'est reparti allons chercher une feuille de papier du papier du papier du papier pour se torcher le derrière j'aurais dû me faire un café tiens ce que je vais faire attend c'est ce que je vais faire je vais couper le son du micro et je vais aller me faire chauffer un café et comme ça je te laisse profiter de l'ambiance bon bah c'est tout et un café un ça va j'ai pas été trop long ce streamer en carton j'avoue 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 my bad my bad j'espère que je vais trouver une feuille avant d'arriver ce que l'éternité c'est long un spoiler l'éternité c'est long petit bruit d'ambiance j'aime bien là les bruits de pas sur le carrelage sur le marbre je pense que c'est du marbre du coup on part dans une toute autre direction une toute autre ambiance enfin une toute autre ambiance ça va être des cavernes aussi c'est un petit peu plus lumineux quand même de ce côté là pour le moment alors si je peux trouver une feuille à la par terre c'est vraiment du bonheur ça m'évitera de faire 15000 détours je sais où en trouver un mais ça va pas être évident et puis ouais file moi une feuille je sais que des fois y en a dans le secteur mais obligé d'aller en chercher dans l'éternité où est ce que tu m'envoies mais ouais des montagnes par contre tu as intérêt de rester là sur le stream jusqu'au moment où je fasse des montagnes parce que tu t'es tiré une balle dans le pied tout le tout aussi mais je rigole très fort si j'aime coucher avant que tu sois revenu avec ta feuille non ça va ça va le faire ça va le faire comme je connais le chemin déjà et qu'il est mémorisé ça va aller ça va aller relativement vite et après si tu veux aller te coucher un libre à toi mais on n'a pas signé de contrat tu n'as pas d'impératif c'est déjà cool d'être là donc donc voilà c'est pour ça faut jouer le jeu faut jouer le jeu c'est ça aussi un de l'interaction au streamer viewer moi aussi je suis un viewer aussi un beaucoup plus joueur que streamer c'est ça y est j'ai mis switch j'ai lancé obs ça y est je suis streamer asia tu rigoles tu rigoles c'est à la portée de tout le monde enfin c'est à la portée de tout le monde site à le matos quoi enfin après c'est pas le matos qu'il faut mais c'est surtout la connexion et le talent aussi bien sûr le talent allez vas-y petit bonhomme je suis sûr qu'il ya un truc à faire plus tard avec ses rochers là ces cailloux et il ya que là qui sont va y avoir un truc à faire c'est obligé non mais tu m'étonnes que tu rigoles très fort vieux chacab bon l'avantage c'est que c'est un jeu tranquille tu peux bricoler à côté tu vois là je peux prendre mon café tout c'est pas dérangeant c'est la détente quoi ouais streamer c'est facile divertir les gens beaucoup moins c'est un métier je suis animateur baffard diplômé tout depuis 96 à peu près et pourtant je suis un grand timide mine de rien donc c'est plus facile c'est pour ça que je suis à l'aise j'étais plus à l'aise en vod tu vois à faire du différé que plutôt que de faire du direct ça c'est encore autre chose et il faut prendre la confiance là ça y est j'ai eu le temps de me rôder un petit peu comme je disais tout à l'heure mais mais voilà ouais c'est un apprentissage déjà le fait d'être à l'aise derrière un micro et tout est pas joué un rôle d'être assez naturel et puis quand tu joues un rôle c'est à d'assumer le rôle que tu joues pas si tu veux faire le fou fou un petit peu le clown quoi ça ça aussi c'est encore une autre un autre degré d'interprétation d'interaction de audiovisuel on va dire j'ai eu l'occasion de découvrir pas mal de choses pas mal de gens et puis j'ai mes références aussi comme nous tous je pense mais ouais tu vois c'est comme les gens dans le jeu indépendant je vais avoir mes mes influenceurs quoi à partir du moment où tu sais occuper des mômes ça le fera ouais à peu près on est tous les grands gamins tu as j'aurais pris à droite d'instinct tu vois de mémoire et en fait non c'est à gauche s'il est sympa c'est le retour mais en fait ça va vite le personnage se déplace lentement mais en fait voilà on y est presque là d'ici 2 3 2 3 scène les scènes sont assez courtes en vrai c'est le chemin paraît long parce qu'il ya beaucoup de tableaux mais voilà c'est tout petit on le voit bon j'ai des petites latences alors je sais pas si c'est lié à la connexion ça m'étonnerait aussi c'est lié au jeu allez vas-y mon petit bonhomme avance c'est juste en bas là puis ça va être l'occasion de voir un nouvel environnement qui est assez stylé et puis la musique qui va avec est assez stylé aussi mais toutes les musiques sont stylés il y en a pas partout et mais ouais parce que pour faire ton dessin faut que tu fasses le chemin arrière bah oui bah oui là on arrive dans l'éternité alors j'ai pas avoir le temps de ramasser le bout de charbon il va il me trop le charbon te troll tout le temps il va se désagréger au moment où je vais arriver tiens pile poil à chaque fois donc ça c'est l'éternité ça et c'est là où je trouve mon papier donc faut pas avoir une envie pressante et tu peux avancer il n'y a pas de fin il n'y a pas de fin à cet environnement est ce que la musique le son n'est pas trop fort depuis le début est ce que t'entends la musique est ce que t'entends les bruits de pas j'espère que oui on dirait la salle d'entraînement dans dans dragon ball ja mais mais voilà là elle est là la feuille de papier vous je vais la chercher à l'autre bout du monde et je me demande si un achievement à vouloir à vouloir aller au bout non ça va j'entends le tout mais ça me pète pas les oreilles bon bah c'est parfait et ramasse ta feuille ah je vais pouvoir le faire ton dessin ah et tu es à ta place ici le livre je devrais pouvoir trouver une meilleure refuge assez un livre j'ai carrément trouvé un livre bon alors faut encore chercher une feuille de papier allez c'est parti moi j'ai trouvé un livre par contre les livres sont en anglais mais c'est des livres complets je sais pas ce que j'ai trouvé mais donc il me faut une feuille du papier super on n'envoie pas le bout d'ailleurs il n'y a pas de bout enfin je pense pas on a l'écrito à l'entrée nous dit il faudrait être inconscient pour s'aventurer le long de l'éternité pour chercher justement un aboutissement mais c'est presque une invitation à aller voir si justement il ya quelque chose ou pas donc ça c'est un livre ou c'est une feuille de papier je sais pas si ça alors que je trouvais que des feuilles de papier ici donc il se passe des trucs super non on avait dit une feuille de papier pas un livre bah ouais je sais et là là ça va être un bouquin encore tu vas voir prendre j'espère que le roi ne m'en reviendra pas si j'emprunte un de ses livres j'ai maintenant neuf livres je vois mais il a que des livres maintenant là c'est malin alors peut-être que d'un jour à l'autre c'est des feuilles de papier après c'est des livres parce que s'il trouve que des livres ça m'emmerde un peu paye ta bibliothèque oh merde qu'est ce tu m'as pas fait faire mais c'est bien au moins je découvre quelque chose tu vois c'est la surprise plein de surprises le jeu bah je regrette pas de m'être fait un petit café moi eh ben et apparemment ils apparaissent de manière régulière c'est le chemin inverse il va être sympa bah oui oui mais je sais bien tu pleures tu pleures mais dont tu crois bébé comme disait accès comment joli s'appelle là le chanteur des guns and roses je sais plus vas-y tu trouves là ta feuille de papier tu vas voir ça être que des bouquins maintenant et merde alors ce qui est bien c'est que les objets se téléportent directement à ta caverne mais vas-y du papier quoi une feuille de papier pour une feuille de papier je fais le tour du monde mais merde oh merde alors j'en ramassais plein avant bon bah le temps que tu trouves ton papier je vais me fermer un café axel raid non axel raid c'est non c'est c'est la meuf avec renault ça petit porteric 1 à peut-être 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 qu'on l'a peut-être qu'on l'a dissimulé derrière ce pilier la feuille de papier pour faire le dessin des montagnes sert d'être un livre c'est un livre c'est que des livres 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 oh merde 10 livres asie demi tour si je fais demi tour et que je rentre est ce que je vais trouver du papier c'est des livres en merde axel rose ouais j'ai failli dire axel raid ont essayé tout à l'heure donc ouais guns and roses ouais ça prend tout son sens bon bah youpi dansons la carioca quoi alors par contre j'ai envie de tenter quand même de sortir de ce lieu et d'y retourner pour voir s'ils proposent autre chose parce que si à chaque fois qu'on monte et qu'on sort il propose quelque chose de différent va savoir si après ça va pas être du charbon si j'adore j'adore mais au moins on sait qu'il ya des choses différentes toi j'étais persuadé de me dire voilà c'est du papier qu'on va trouver ici et en fait pas du tout donc le jeu me troll leur conjointe rôle basie avance encore ppr sympa je met le carré là à mon avis à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort il va y avoir un truc différent on va voir sinon il faut que je le trouve ailleurs qu'est ce qui me fait pas faire à mon avis un truc dans ce genre là un truc dans ce genre là tu vas voir le truc aléatoire puisqu'on change de scène à chaque fois c'est à dire j'ai failli dire chêne c'est en change de chien et enfin pas facile à dire les chaussettes de l'archi du sèche tu vois par coeur du premier coup à purée mais c'est chouette c'est un jeu qu'il est bien mais c'est pour les drogués ça c'est pour les drogués on n'envoie pas le boucle jeudi en after en after il est parfait du temps d'or dessus tu imagines tu t'endors là dans cette pièce là pendant que tu progresses tout doux et s'il te plaît s'il te plaît je vais refaire quand même une tentative mais sans aller trop loin c'est à l'impression que c'est plus long sur le retour que sur l'aller en fait que non mais mais le sentiment que ça donne on y arrive ah non on n'y arrive pas j'ai cru que c'était la porte mais non alors ça un scrolling horizontal on appelle ça pour la petite la petite note technique purée allez mais dépêche toi tu peux pas courir on peut pas courir pourquoi on peut pas courir ça aurait été tellement bien ouais puis de toute façon je vais vérifier ma théorie là et sur le tour on n'en trouve rien non plus quoi c'est qu'une seule fois ah là 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 c'est c'est ses pieds qui claquent sur le marbre on dirait les bruits de l'amour petit rythme et régulier oh merde t'as impressionnant de d'éclater une sèche avec une tong c'est bon on y est donc on va vérifier on va vérifier si je suis demi tour est ce que je vais trouver de nouveaux objets ou pas du tout j'ai envie de te dire oui j'ai envie que ce soit oui j'ai envie que la réponse soit oui comme ça on va pouvoir c'est on va pouvoir farmer d'une certaine manière sort de là et retourne dit asie 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 vazar et du coup si j'y retourne vas-y attends sort et rentre vas-y mon petit bonhomme et donc est ce qu'on va avoir du nouveau dis moi que tu vas trouver quelque chose de nouveau c'est ça qu'on veut savoir j'ai que ça à faire des allers-retours c'est que ça à faire j'ai envie que ce soit oui sans vous êtes oui ouais bah ouais moi j'ai bien envie que ce soit oui on va compter 4 ou 5 piliers puis on va voir ce serait intéressant soit c'est à la journée soit c'est la sortie à l'entrée de la pièce parce que si c'est tout le temps des loups différents on va perdre 15 plombent là dessus ah bah ah 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 ce que tu le vois j'avais raison j'avais raison ok donc on sait comment farmer la la tape feuille de papier on va pouvoir faire le dessin ça m'arrange ça m'arrange eh ben voilà en scène feuille de papier me sera utile pour ma pratique de l'art je me demande d'où elle vient j'aurais bien une suggestion mais je vais être vulgaire mais vas-y mais sort de là maintenant bah attends du coup retour au bercail j'ai hâte de retrouver mon fauteuil et comment et comment et moi donc allez bon ça va on n'a pas mis on n'a pas trop perdu de temps mais au premier bouquin j'aurais dû me méfier en fait parce que là si je progresse c'est à chaque fois ce sera une feuille de papier mais c'est bon je sais comment pour refaire ma bibliothèque du coup alors combien il ya de bouquin c'est où ça allez à le retour parait plus long mais mais non en fait et rentre chez toi petit bonhomme ça va aller vite maintenant et on va dessiner les montagnes avant de se quitter purée tu m'auras pas fait faire un détour mais bon qu'est ce qu'on ferait pas pour ces viewers ah je te jure ah je te jure à trois le droit de revenir j'espère que ça te passionne comme jeu on le panneau je sais ce qu'il ya écrit dessus te presse pas surtout c'est ça qui est bien eh ben sacré aventure tu vas voir que la mousse elle aura eu le temps de pousser entre temps quoi mais est ce que c'est tout le temps un livre différent où tu peux tomber sur des doublons et ben bonne question je pense que pour l'instant je tombe pas sur des doublons mais on va on va le vérifier en arrivant à la maison du coup on va le savoir on va le savoir en arrivant donc je t'invite à rester du coup et tu auras la réponse à ta question pour ceux qui voient sans vod ils peuvent accélérer tu sais mais là là pour l'instant c'est du direct et c'est ta faute c'est toi qui m'a proposé de me laisser choisir le dessin alors que tu avais pas le matos bah oui mais non mais j'avoue streamer en carton enfin en papier du coup quoi bon là cette feuille le tout c'est pas de se torcher avec ah mais purée de punaise encore j'ai dû faire un détour allez on ça va aller vite ah il passe par là à bien le raccourci à bien le raccourci c'est pas la moitié d'un intellectuel ah ça fait plaisir alors est-ce qu'on a gagné du temps oui je pense que oui là c'est pas mal ça heureusement qu'ils mémorisent le terrain ah mais oh ouais vas-y le charbon on s'en fout je pensais que le charbon allait servir à toutes les interrogations du visage le dessin il se fait aussi en temps réel non un peu plus rapidement en vrai heureusement d'ailleurs non non ça se fait assez vite et maintenant elle est plein de charbon et je m'arrête même pas pour le ramasser j'ai pas envie ça je ferai ça en off c'est comme la mousse après je vais je vais me rendre sur un petit stream il est quelle heure là et minu 44 je pense qu'on est à une bonne heure je sais plus à quelle heure j'ai lancé le stream mais de toute façon tu es là à peu près depuis le début ça va faire une heure à peu près je pense on est on est dans ces eaux là avec le détour ah mais non arrivé à la baraque allez où le dessin il manque une feuille de papier bouge pas bouge pas ça a été tout un aventure tu vois mais c'est ça c'est on peut trouver ça chiant je suppose que c'est un jeu qui énervera plus d'une personne et qui n'y verront aucun intérêt mais c'est ça en fait c'est savoir ce que se contenter de peu dire qu'aller chercher une feuille de papier mais c'est une aventure formidable à condition qu'on arrive à la commenter mais voilà c'est des petites choses parce qu'en fait on a quoi on a des bouquins on a un instrument de musique on a du charbon de la craie de l'argile et du lapis lazuli sachant que le charbon on peut en récolter autant qu'on veut mais la craie pas du tout le lapis d'argile une seule fois et encore il me manque une couleur du papier et voilà en fait et en fait c'est tout c'est en fait à farmer il ya quoi il ya du papier du charbon et des livres papier charbon et livres et ensuite le reste et les mousses mousses papier charbon et livres donc c'est que quatre éléments et avec ça au delà de l'exploration a bien sûr eh ben ça fait déjà dix jours que je suis dessus bon après j'ai quatre sessions de jeu vraiment en temps en temps réel encore pas des jours complets donc ça doit être je dois voir les quatre cinq heures de jeu sur sur ces dix jours mais mais quand même mais quand même est à te regarder jouer ok mais y jouer je péterais un câble bas c'est ce que je me suis dit au début je me suis dit toi ce jeu là il est un streamable ça va être galère et en fait je suis surpris du contraire ce que je me dis que en fait bah moi ça me correspond aussi à ma manière de de commenter de présenter les jeux comme je te dis derrière et il ya du bagage en termes de monologue je suis une vraie pipette aussi donc voilà après ça ça vient tout seul le fait d'interagir avec quelqu'un ça facilite aussi les choses donc toi vous seriez une dizaine ce serait encore plus dynamique quoique il ya tant qu'ils sauraient pas quoi dire voilà je trouve que ça se fait tout seul allez hop cette petite ambiance sonore là quand on s'approche du roi en fait on n'était pas si loin tu vois là c'est passé tout seul va ça y est le charbon je le laisse derrière moi il a le don le charbon pour tomber derrière toi tu sais ou loin devant c'est rare quand il tombe à tes pieds c'est même pas si ça arrive d'ailleurs mais voilà rigolade la rio là moi il m'éclate en moi c'est ce jeu plus j'y joue et plus il me plaît parce que il ya vraiment à chaque jour à chaque connexion il va y avoir de la découverte et en ça je le trouve assez bien jaugé et là je serais curieux d'aller voir d'aller avoir de retourner voir la car la corniche parce que ça se trouve la mousse elle a poussé quoi mais le jeu t'invite à rentrer chez toi à te connecter plus tard mais ça se trouve là ça y est c'est bon pour la prochaine fois la prochaine fois que je lance un film dessus bon j'irai vérifier avant de le lancer si justement la mousse elle a poussé pour aller chercher la pioche et tout ce que j'ai envie de le faire en vidéo histoire d'avoir un suivi mais c'est marrant enfin moi je trouve fun moi je m'éclate je trouve qu'il ya du fun ça comparé à beaucoup de jeux avec du clic intensif il ya du fun il se passe des trucs on va enfin pouvoir faire ce putain de dessin quand on dit des choses comme ça les montagnes des miens les montagnes et tant pas mal tu m'étonnes et là il va me demander un deuxième dessin je refais pas je refais pas le tour mais je vais aller je vais aller fermer des feuilles du coup à un moment donné justement pour prévoir le coup pour la prochaine fois déjà faut que j'aille fermer de la mousse mais ouais c'est un jeu c'est un jeu d'asomniac c'est c'est fou pas aller on va se faire ce petit dessin prendre chez toi puis on va regarder là les livres qu'on a eu peut-être les livres avant de faire le dessin on va regarder c'est dommage qu'ils soient en anglais par contre j'espère qu'ils seront traduits mais là après je sais pas alors on a des nouveaux bouquins je vais aller voir ça va aller voir les bouquins qu'on a trouvé on voit que la bibliothèque est en train de se remplir là en haut vas-y propose moi un truc vas-y assis toi dans le fauteuil alors il n'y a rien de mieux que de reposer son corps là sur un fauteuil confortable lire un livre alors les pensées de goose girl je l'avais déjà ainsi par les zarathustra mobilique ça c'est en anglais poème 2 donc c'est en anglais métamorphose il est en anglais mais tu vois là il ya 49 pages ainsi par les zarathustra il ya 154 pages les six ones c'est pas c'est pas les signes les fables 1 et c'est un montilado donc en anglais aussi et ainsi par les zarathustra volume 2 bon allez on va faire le dessin des montagnes ah non c'est bien ça le dessin aussi oui je pense que ça suffira pour aujourd'hui alors comme le temps passe vite je devrais lire plus souvent dessiné et dessine et on avait dit les montagnes donc du bleu du et pas de noir voilà les montagnes dessiné une feuille enfin on y arrive enfin allez apprécie ça va quoi il a il a il a du talent il dessine il doit dessiner avec les deux mains d'ailleurs oui dessiné l'ambidextre et dessiné avec les deux mains donc voici à quoi servent les matériaux après je pense que le charbon n'a pas l'air de sus et un issus quand je fais du feu du feu de cheminée je vais pouvoir faire un feu bleu d'ailleurs on va voir avec du lapis lazuli mais est ce que ça le gaspille le lapis lazuli c'est ça la question voilà ça va ça se fait vite je vais l'accrocher je vais l'accrocher au mur voilà ça commence à être joli quoi mais sur l'image sur la miniature tu vois qu'il a des rideaux que la pièce est plus grande et c'est là que ça va être intéressant d'avoir une pioche ça va être pour agrandir la pièce le temps passe plus vite en compagnie d'oeuvres d'art celui ci mérite une place spéciale sur mon mur alors ici par exemple ça peut être pas mal aller à la adjuge à le vandal très bien est ce que je peux faire un feu bleu histoire de se poser hop alors le temps continue de s'écouler une fois que j'ai j'ai quitté la balle à la game avant c'est encore un peu voilà faire du feu est ce que je peux faire un feu bleu ah non du lapis lazuli si je le crame je pourrais plus faire des jolis dessins donc non bah je peux faire un feu normal par contre feu normal 34 sur 5 faire du feu voilà et puis on va va lui dire de se poser et voilà aller il a des chicots j'avais pas fait gaffe qu'il avait des chicots bon bah sur ce voilà on va arrêter là comme ça ça fait une vidéo en plus à mettre sur la chaîne il va falloir vraiment que je fasse mes vod moi parce que j'ai plein de jeux gratuits à présenter donc peut-être pas de stream demain à la fois j'avais pas forcément prévu d'en faire un ce soir ça m'a pris comme une envie de pisser donc sur ce bah je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans votre futur et ciao bye